Bonjour, je m'appelle Mimi Douanet, je suis auteure jeunesse, j'ai écrit plus de 250 livres. J'écris essentiellement pour les premières lectures, c'est-à-dire pour les enfants du CP au CE1, CE2. Et puis après j'écris des premiers romans et j'ai donc créé plusieurs séries chez Nathan. Dont la belle Tour Eiffel qui voyage, qui a déjà fait plusieurs belles balades, soit en France, soit en Égypte, soit en Italie, soit à New York, soit à Paris. Et puis j'ai une autre série qui est très chère à mon cœur, ce sont les animaux de loup. Une petite fille qui a le don extraordinaire de comprendre les animaux, ça c'est pour les premières lectures. Et puis pour les premiers romans, j'ai une série qui s'appelle Les aventures d'Anouk et Benji. Une petite gamine qui fait des enquêtes avec son husky dans plein de milieux. Donc il y en a un, c'est sur le festival de Cannes, il y en a un autre qui se passe à Venise. Et le prochain à sortir en septembre qui se passera sur le Tour de France et qui va s'appeler Où est passé le maillot jaune ? Que lui est-il arrivé ? A-t-il été kidnappé ? A-t-il croisé la route d'un serial killer ? Enfin, toutes les hypothèses sont émises. Voilà. Et puis j'ai aussi ce que l'on appelle des one-shots, c'est-à-dire des premiers romans qui là ne sont pas des séries, qui sont des romans à lire en une seule fois. Et donc le dernier paru, c'est Un piano pour Pavel, l'histoire d'un petit garçon qui est virtuose de piano. Et ça se passe dans une gare pendant le temps d'un voyage. Et l'originalité de ce livre, c'est que l'on suit l'histoire de ce petit gamin à travers les objets. Donc ce sont les objets qui parlent. Donc le premier, c'est le piano de la gare, puisque maintenant dans les gares, il y a des pianos en libre-service. Et puis après, il y a une canette de jus d'orange, il y a l'horloge de la gare, tout plein d'objets. Inattendu, mais qui rendent ce roman assez original. Donc les contraintes pour les premières lectures. Moi, j'ai une série avec des bulles qui sont très faciles à déchiffrer pour des apprentis lecteurs. Et alors ces bulles, il faut qu'elles soient écrites avec des mots tout à fait compréhensibles par des enfants qui font leur premier pas dans la lecture. Donc il faut que ce soit des syllabes faciles à lire. Voilà, ça c'est la première contrainte. Et puis il y a un nombre de signes à respecter pour que l'histoire ne déborde pas et que ça ne soit pas indigeste pour les piou-piou qui deviennent apprentis lecteurs. Qu'ils aient confiance dans la lecture, qu'ils soient fiers et capes de lire leur premier bouquin avec bonheur et plaisir. Et donc les contraintes, c'est qu'il faut être dans un minimum de temps, faire un maximum d'idées originales, écrire des idées tout à fait attractives pour les enfants de cet âge-là. Et qu'ils aient envie de tourner les pages pour arriver à la fin de chaque petit bouquin. Sous-titrage ST' 501